salut youtube bon vous voyez c'est pas terminé cette voiture il ya encore du boulot pas mal de boulot bon ben bienvenue dans cet épisode je sais plus combien voilà donc ça commence à traîner en longueur je suis d'accord normalement à la fin de cet épisode on va la démarrer la sortie et faire les premiers tests donc je vous résume un petit peu pour ceux qui suivent ou ceux qui suivent pas j'ai fait quasiment tout le train avant il reste le train arrière a terminé on va terminer le train arrière dans cet épisode là on va finir de monter le kit ressort amortisseur complet sur le train arrière ensuite on la pose au sol on vérifie les hauteurs éventuellement je leur montrerai pour faire les réglages de hauteur des ressorts à l'avant c'était plutôt bon qui restera l'arrière à régler correctement et une fois que c'est fait bon je remonte les freins mais ça c'est pas très compliqué et ça sera sûrement pas fin je passera vite là dessus mais je remontre les freins quand même et on pourra démarrer le moteur et faire les premiers tours de roue et test donc je remonte les freins je purge les freins et on pourra faire les premiers tours de roue le moteur est quasiment prêt il a déjà démarré il tourne voilà donc je dans cet épisode je finis le train arrière je finis le fignolage là ici on remontera ça après le compteur est déjà actif donc on pourra aller faire les premiers tours de roue et voir ce qui se passe avec tout ce qui a été fait voilà donc je vous retrouve tout de suite sur le train arrière pour finir ce remontage et dès que c'est fait on la pose au sol et on regarde la hauteur si c'est bon ou pas allez à tout de suite alors je vous montre pour celui-là on tire sur le pont assez fort on met les coups à vous dire je vais être de ça ce kit complet je vous mettrais le lien il permet pas de tout faire mais c'est un grand m'aider quand même là malheureusement pour celui-là qui est très très obligé de fabriquer ça je vais expliquer juste après par contre utiliser les tiges du kit donc on passe le boulon là haut en forçant un peu on arrive à descendre le pont et à passer le boulon on met la tige ok et ici donc le support je vous montre support vient s'appuyer de chaque côté du cylindre bloc d'accord donc il est juste assez large pour éviter le cylindre bloc et tenir sur la partie métallique du pont aussi d'accord et donc on va venir serrer les coups ici et ça va laisser le cylindre bloc on va essayer de lubrifier tout ça pour que ça sorte et normalement devrait y arriver je l'ai fait de l'autre côté avec moins de matériel parce que j'avais pas ça je pense que ça va largement nous aider donc l'important c'est qu'entre là et là ça fasse 100 mm d'accord évidemment il faut assez de dégagement il est grand parce qu'il n'a pas été fait que pour ça à l'origine c'est un truc pour sortir des roulements de jaguar mais bref voilà et donc il faut à peu après cette distance là pour sortir le pour sortir le cylindre bloc voilà par après une fois qu'il est sorti à moitié généralement ça ça allez on y va hop là c'est parti au couille voilà dans sa gueule et voilà c'est absolument magique bon bah l'outil il faudra peut-être le renforcer un petit peu mais on n'a pas d'autre à faire pour l'instant donc c'est alors alors pour celui là le but c'est de le pousser vers le haut donc on met la tige en bas on utilise la cloche de 90 ici qui est tout juste tout juste donc il va frotte un peu mais normalement il doit passer j'ai pas de cloche plus large c'est la plus grosse de toute façon il passe pas ici après donc voilà ici normalement oui alors mettez la fente vers vous pour voir ce qui se passe normalement en poussant il devrait décoller pareil on va lubrifier on va essayer mais voilà allez c'est parti je suis Bon, est-ce que vous savez quelle heure il est ? Non, vous ne savez pas, je vais vous le dire. C'est l'heure du bain. Donc c'est parti pour le grand nettoyage. Commencez par souffler et aspirer. Ça va faire du bruit. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Bien, vous voyez maintenant pourquoi j'ai choisi cette voiture. En termes de rouille, elle est quasiment intacte. Toutes les voitures sont quasiment comme ça. Il n'y a pas un paillet de rouille. Alors le berceau un petit peu ici, si vous regardez bien, mais ça on va le repeindre. Le berceau c'est plutôt classique. Pour bien faire, il aurait fallu tomber et le repeindre complètement, le sablé et le repeindre. Mais j'ai honnêtement pas le temps. Il faut que cette voiture sorte. On va se contenter de repeindre là où ça rouille. Mais bon, c'est rien de méchant, c'est que de la rouille de surface. Donc on va traiter et repeindre. Mais le reste de la voiture est quasiment comme neuf. C'est un truc de dingue. Donc maintenant, on attend que ça sèche. Un coup de peinture sur le berceau. Et ensuite, on attaque le remontage. Allez, à tout de suite. Bon alors, pour rentrer ce cylindre-bloc, ici, on me positionne. On tient avec une coupelle au-dessus. Et on vient serrer, forcément. C'est dur, mais ça rentre. Voilà, on est au bout. De toute façon, il vient de se positionner quand on sève. Pour le dernier, on le positionne ici. C'est plus facile. Voilà. On utilise soit une cloche, soit un truc creusé. Je vais mettre une cloche. Voilà. On remonte l'ensemble du pont. Alors, les vis sont fournies neuves avec le kit. C'est plus facile. Voilà, la coupe de l'essai. Le pont est remonté, donc prochaine étape, je vais d'abord remonter les cardans parce qu'après ça va être pénible à remonter et ensuite j'attaque tous les tirants de pont, enfin pardon, tous les tirants de train. Et enfin on remettra en dernier la fusée et enfin on mettra en dernier la fusée et on serra le boulon de le cardan. Voilà, normalement c'est le plan, évidemment les freins après. Donc c'est parti déjà pour l'instant c'est opération cylindre bloc sur l'ensemble des triangles et de la fusée et ensuite le montage du cardan. Voilà, prochaine opération c'est opération cylindre bloc d'abord sur les triangles et sur la fusée, j'ai deux cylindres blocs à changer, dont un qui n'est pas facile. C'est parti et ensuite on remettra le cardan, puis on mettra tous les tirants du train et enfin on remettra la fusée. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon voilà mon triangle de neuf. Alors pour le triangle j'ai remis les vis ici, les anciennes, parce que les nouvelles fournies sont en clé Allen et j'aime pas ça, alors que là elles sont en étoile. C'est certes plus compliqué à trouver mais ça pète moins je trouve. Donc on va garder ça, voilà, je les ai toutes mis en place, elles sont assez difficiles à rentrer. On va y mettre du cylindre bloc, du loctite pour les bloquer, du frein filet excusez-moi, parce que loctite c'est une marque, pour les bloquer correctement. Voilà, on remet comme c'était avec les protections ici et on va remonter ça avant d'écrir les trains, sinon c'est un peu pénible. Allez, c'est parti. Voilà, c'est le bloc qui est monté, rien de très compliqué, il y a la place pour travailler autour, donc c'est cool. Elle sera serrée au couple les vis, quand je pourrais bloquer le pont, pour l'instant le pont tourne quand je serre. Donc je peux pas serrer au couple, on fera ça quand les canures sont dans les moyeux, je pourrais bloquer le moyeux et du coup serrer. Voilà, mais pour l'instant ça c'est déjà en place. Allez, la suite. Bon alors voilà tous les bras du kit, que j'ai acheté complet, donc là j'ai mon triangle ici, sur lequel j'ai changé le cylindre bloc ici. On a tous les bras, donc ils sont en double pour chaque côté, et j'avais pas fait qu'ils nous ont en relis, ils ont livré toute la vie se fait avec, ça c'est cool. Donc à chaque fois ce sont les mêmes afférences, ça c'est des rotules, je serai au long, les autres j'avoue je serai pas trop au long, il faut que je vérifie. Donc on va prendre un de chaque, et on va partir monter tout ça. Bon voilà j'ai remonté tous les bras, il n'y a plus qu'à mettre le moyeux. J'espère que je ne suis pas gouré dans les bras, c'est un peu la galère quand même, je vous avoue. Alors j'ai changé certaines vis par celles pour les dans le kit, mais d'autres, il y en a d'autres que j'ai gardées, j'ai perdu la lumière, je suis désolé. Il y en a d'autres que j'ai gardées, notamment là-bas, parce que les vis sont toutes en étoiles ici, on ne peut pas passer de clé plate, autant ici ça ne passe pas de problème, mais là-bas c'est chiant. Donc j'ai gardé toutes les vis classiques sur le fond du train. Voilà, je ne les ai pas changées. Mais bon, je préfère pouvoir passer une clé plate pour tenir ça, plutôt que de passer une clé étoile. Ça peut être plus compliqué sur le fond de la bagnole. Voilà, allez, je vous reprends dès que j'ai rechangé la batterie de ma lumière, et je remets le moyeu. Bon, nous voilà côté ressort. Alors, voilà déjà le ressort d'origine, et voilà le ressort court. Donc là, je l'ai réglé pour être 3,5 cm plus bas que le ressort d'origine. Si vous la réglez au max, il y a à la même hauteur que le ressort d'origine. Donc là, on l'a réglé 3,5 cm plus bas. Sachant qu'à l'arrière, il n'y avait pas énormément à gagner en termes de hauteur, elle était déjà assez basse. On verra ce que ça va... Au niveau du ressort, c'est foutu différemment qu'à l'avant. La partie basse va dans le triangle ici. Et c'est maintenu dans le triangle par cette vis qui vient ici. La vis qui rentre juste ici. Normalement, voilà. Ça se positionne ici, voilà. Et on vient viser ça par-dessus. Dans le triangle, et ensuite le ressort vient se positionner là. Donc autant vous dire qu'effectivement, une fois que c'est monté, c'est plus possible de le régler. Puisque c'est enfoncé dans le triangle, donc vous ne pourrez plus régler. Ce qui me déplait, encore une fois sur ce kit, du coup, on se retrouve en haut avec une partie ronde. Alors, d'origine, c'est plat. Mais il n'y a pas d'autre choix, ça ne pourra pas se monter autrement. Ça me déplait quand même assez fortement. Bon, bref. Ce kit n'est pas parfait. Et on verra ce que ça donne à l'usage. Niveau amortisseur, regardez, par rapport aux amortisseurs d'origine, ils sont bien 5 cm, 4 cm plus courts. Logique. Voilà. J'ai changé les cales de ressort, honnêtement, ça ne servait à rien parce que c'était encore bien. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à monter. C'est parti. Bon, alors, tout est monté. Alors, autrement, j'ai fait le montage. J'essaierai de vous montrer de l'autre côté. Donc, d'abord, vous défendez. Faites la vis ici, OK. Vous tombez le triangle. On peut facilement mettre le ressort. Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai réinversé le ressort. J'ai mis la partie plate en haut, sinon ça n'allait pas et j'ai mis la partie ronde en bas, ce qui n'est pas très intuitif. Mais comme le ressort n'est pas complètement horizontal par rapport à la fixation ici, du coup, au final, ça colle bien. Ça s'appuie bien ici, ça s'appuie bien ici. Et c'est bien plat là-haut, donc c'est comme ça qu'il faut le monter. Si vous ne mettez pas l'amortisseur, ça descend trop bas, le ressort a du jeu, donc une fois que vous avez mis le ressort, il faut enfiler l'amortisseur aussi. Et ça permet de tenir le ressort pour ne pas qu'il descende trop bas. Donc ça, c'est bon. Et après, vous mettez en compression. Donc voilà, il faut ensuite remonter tout ça, remettre le boulon de la vis ici. Et on est bon. Il n'y a plus qu'à tout mettre en compression pour que ça soit à hauteur de roulage. Et serrer le tout au couple, il faut que je retrouve tous les couples. Ici, là-haut, l'amortisseur, il est assez pénible à serrer parce que la tige est... Les couples sont assez épais, on a du mal à mettre le boulon là-haut. Donc il va falloir que je... Enfin, je l'ai mis, mais il manque la rondelle, il faut que je remette la rondelle. Donc voilà, les coups ici, il faut resserrer tout. Ce que je voulais vous montrer, c'était la rotule qui se trouve ici, là, ok. Et le réglage, je vais essayer de vous montrer ça rapidement, si j'y arrive. Est-ce que vous voyez cette vis ici ? Ok, donc elle est réglable, vous voyez, il y a un extantac ici. Donc vous pouvez, là, je l'arrivais à peu près au milieu, mais vous pouvez prendre la vis ici. Et vous tournez, et vous voyez, c'est un décadé là. Donc là, on va la rotule. Il y a un extantac dans le sens. Voilà, donc je vais faire réglage à peu près au milieu, sachant qu'il faudra régler ça, bien sûr. Voilà, il n'y a plus qu'à zérer ici, au couple, quand on sent, à hauteur. Voilà pour le réglage du train arrière. Donc c'est le seul réglage possible sur le train arrière, le reste, il n'y a rien qui se règle. Tout doit se serrer au couple, mais il n'y a rien qui se règle. Voilà, bon, il me reste quelques trucs à fignoler, le serrage de l'amortisseur là-haut, correctement, et puis on est bon. Voilà, bon, il n'y a rien qui se règle. Voilà, bon, il n'y a rien qui se règle. C'est parti pour la séance de serrage au couple. Je vais vous afficher tous les couples, train avant, train arrière. J'ai tout noté sur un papier, je vais vous remettre ça sur un document. Et là, on est parti pour une bonne séance de serrage. Allez, on y va. Bon, j'en profite pour vous montrer le réglage des excentriques ici, où on est sur le train avant, d'accord ? Ok, et donc on a les excentriques de réglage ici, ici et ici, il y en a deux, d'accord, pour le triangle. Donc, vous voyez, suivant qu'on vous règle, ça fait bouger le train vers l'avant ou vers l'arrière. Je ne sais pas si vous le voyez bouger. Voilà. Donc, vous pouvez régler celui-là et celui-là, ce qui fait que vous allez régler le train vers l'arrière complètement. Mais vous pouvez aussi régler, du coup, l'inclinaison du triangle, d'accord ? Ce qui peut faire, du coup, avancer ou reculer la roue. Donc, on va essayer de faire un réglage neutre. De toute façon, il faudra aller sur un banc pour régler ça. Donc, l'idée, c'est de mettre ça plus ou moins au milieu, d'accord ? Pour avoir un réglage neutre par rapport au châssis. Et ensuite, il faudra aller sur un banc et régler ça. Voilà. Allez, je règle ça et je sers ça ensuite. Maintenant, on met le châssis en contrainte, le triangle en contrainte et on va venir serrer. Et donc, maintenant, on peut serrer les deux vis du triangle, ici, puisque les scènes de blocs sont au niveau où ils ont travaillé. Et on peut les serrer au couple 120 Nm. Voilà, la séance de serrage est finie. Maintenant, c'est l'heure des freins. Nouveau disque. Alors là, vous avez deux écoles. Ça, vous mettez de la graisse, ça, vous n'en mettez pas. Je vous explique. Donc, si vous écoutez la chaîne Garage Bagnone et Rock'n Roll, que j'aime beaucoup, il faut mettre de la graisse. Mais vous allez lire aussi des gens qui sont contre la graisse pour d'autres raisons. Effectivement, la graisse facilite le décollage. Mais par contre, ça va induire un tout petit film qui peut venir jouer sur la position du disque. Je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise école. C'est au choix. Moi, j'aime bien appliquer un petit film de graisse. Mais alors, attention, ne venez pas me surcharger sans graisse. Sinon, c'est sûr, le disque, il ne va pas être droit. Ce qui est sûr, c'est que, quoi que vous fassiez, il faut nettoyer le disque, le moyeu comme je l'ai fait. Sinon, ça, c'est sûr, le disque, il n'est pas droit. Et après, vous avez des tremblements au freinage. On voit ça sur beaucoup de voitures anciennes. Vous les essayez et vous avez des tremblements au freinage. Tout simplement parce que les disques sont voilés. Parce qu'il y a de la merde entre le moyeu et le disque. Donc, quoi qu'il arrive, il faut absolument nettoyer ça correctement. Ici et ici. Un petit film de graisse, mais léger, si vous voulez. Moi, je le fais. Mais ne surchargez pas et normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Évidemment, des disques de qualité, pas des disques de merde. Évidemment, je me suis gouré. C'est les disques arrière. Pas les bons. Avec le bon disque, c'est mieux. Bon, là, on se sert à peine. Sinon, ainsi pour le prochain. Et de toute façon, ce n'est pas ça qui tient le disque. C'est les cinq vis ici. Donc, évidemment, ça peut tourner droit. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on attaque le frein étrier. Voilà mon bel étrier tout refait. On commence par la partie fixe. Je vais oublier le frein filé sur les disques. Sur les vis. Il y en a encore, mais on va en remettre en petit bas. Ça, c'est un peu, pas trois kilomètres. Sinon, c'est un desserral. Serrage des étriers flottants, 35 Nm. Voilà celui qui a montré le nouveau flexible. Voilà, tout est neuf. Il n'y a plus qu'à poser au sol. Purger et rouler. Allez, on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on attaque le train arrière. Et après, c'est bon. Bon, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié la rotule principale. Donc, ce n'est pas la rotule qu'il faut serrer, mais la vis qui tient la rotule. Donc, celui-ci, ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais mettre un peu de lumière. Est-ce que vous voyez bien ? Voilà. Ici. C'est celui qui fixe la rotule principale. J'ai oublié de le serrer. C'est le dernier qui me manque. Bon, je ne sais pas si on est dans l'autre côté. Bon, on ne se fait pas de rire. Ça ne va pas s'envoler, mais il faut quand même le serrer. Donc, c'est parti. Voilà, on va serrer le train arrière. Donc, l'idée, c'est de le monter à hauteur de roulage. Donc, on va le supporter avec le cric en dessous. Ensuite, la plupart des vis, ici, au niveau du berceau, se serrent à 70 Nm. Toutes les... Alors, il y en a 4, si je ne dis pas de conneries. Alors, elles sont assez pénibles à atteindre. Donc, je l'ai fait de l'autre côté. C'est franchement pénible à atteindre. Mais bon, ça se fait. Celle côté moyeux, donc, tout de suite, on ne les voit pas, mais il y en a une ici et il y en a... Ici, côté moyeux, là, elles se serrent toutes autour de 45. Ce qui n'est pas beaucoup, mais bon, j'ai vérifié dans la doc, c'est ça. Sauf la grosse, ici, en bas, là. Sauf la grosse, ici, en bas, qui tient la rotule principale, elle, c'est 120 Nm. Voilà, l'amortisseur, c'est 65 Nm, ici. Voilà, donc, c'est parti pour le serral. D'abord, on monte le truc et ensuite, je sers l'ensemble des rotules. Celle-ci, je suis obligé de la serrer par le boulon et pas par l'écrou. L'écrou est inaccessible, donc, je la serre avec 5 Nm de plus. Normalement, ça se sert par l'écrou. Celle-ci, c'est la même chose. Celle-ci, on peut la serrer par le boulon. Je les note quand elles sont serrées, parce que sinon, le lendemain, quand je suis bourré, j'ai oublié. Et la rotule, ici, celle-ci, c'est... Alors, j'ai vu 70, mais ça me paraît beaucoup, donc... J'ai serré autour de 45-50, je pense qu'il y a une erreur. Ça me paraît beaucoup pour une rotule. Et donc, la grosse, là, c'est 120. Voilà, donc là, toutes les vis côté moyeux sont serrées. Bon, là, c'est la serrée celle du fond. Donc, je vous l'ai dit, celle du fond, c'est 70 Nm. Là, je suis désolé, je ne vais pas filmer, parce que c'est un peu compliqué. Il faut se contentionner un peu dans tous les sens. Donc, je vais la serrer et je vous reprends juste après. Voilà, tout est serré au fond. Celle-là, ici, au milieu, là, le bras principal. Parce que vous voyez, là, ici, elle est bien chiante. Il faut être à deux, un qui tient le boulon et un qui ne sert pas d'arrêt avec une rallonge et un cardan. On y arrive. S'il y a possible de passer une clé dynamo, donc j'ai serré à la clé plate le plus possible. Ça, ça va, ça, ça va. Et au fond, là-bas, le bras principal, ça va aussi. Pas de souci. Il ne reste plus qu'à fixer la partie bar stable que je n'ai pas fixée encore ici. Ça va du moment. Parce que sinon, elle m'embête. Voilà, donc maintenant, remontage des... Voilà. Remontage du frein à main, c'est parti. Voilà, montage du frein à main. Donc, rien de très compliqué. Les réserves sont fraîchantes à mettre, mais ouais, ça se fait bien. Je vous montre le réglage. Donc, on y est. Donc, le disque est autour. Je vais vous montrer le disque juste ici. Le réglage se trouve là. Donc, quand vous êtes avec votre disque, vous pouvez passer par les trous ici. Avec un tour de vis 1. Et vous pouvez accéder au réglage qui se trouve ici. Là. Donc, le réglage se trouve ici. Vous voyez, et on peut accéder au réglage ici. Pour soit, voilà, dans un sens ou dans l'autre. Et donc, on peut écarter les mâchoires au fur et à mesure de l'usure. Donc, ça se règle depuis l'extérieur sans démonter le disque. Voilà. Maintenant, on met le disque. Et voilà. Il n'y a plus qu'à mettre l'étrier de frein. Serrage de l'étrier de frein arrière, 50 Nm. On installe un jeu de paquettes neuves. Et voilà. On finit par mettre le flexible. Et on est bon. Et voilà, nouveau flexible. Et on va terminer ici. Il y en a juste à fixer la barre stable. Mais bon, ça, je ferai ça après. Et on a terminé de ce côté-là. Voilà. Donc, il reste à faire l'autre côté. Et ça conclura la remise en place de tous les trains. Voilà. Donc, tout est installé, serré. Il n'y a plus qu'à reposer la voiture au sol. C'est nickel. Maintenant, avant de faire ça, on va purger les freins. Et on va mettre des fluides dans toute la voiture. Et ensuite, on la pose au sol et on la démarre. Et on va rouler. Non, je rigole. On va d'abord mettre tous les fluides, purger tout ça. On la pose au sol, on la démarre. Et on vérifie que tout fonctionne correctement avant d'aller plus loin. Évidemment, les freins, il faudra les rouler parce que tout est neuf. Donc, il faudra rouler tous les freins. Avant de pouvoir rouler correctement. Allez, je vous reprends juste après. Bien. L'ensemble des trains sont remontés. Ici. Ici, les freins sont remontés, refixés. L'auteur est prêt. Je viens de lui positionner son filtre à air. Tout nouveau, tout beau. C'est magnifique. Et donc, maintenant, c'est l'heure de remplir les fluides. Liquide de frein. Liquide de refroidissement. Liquide de direction. Et liquide de refroidissement. Allez, c'est parti. Merci. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, voilà. Elle est par terre. Les freins sont purgés. J'ai bien guilé à purger les freins. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'était une galère. J'ai toujours des réglages à faire sur le moteur, notamment au niveau de l'allumage. Ce n'est pas parfait. Je n'arrive pas à avoir ce que je veux. Et le ralenti aussi, il ne marche pas bien. Notamment à froid. À chaud, c'est bon. Mais à froid, le ralenti, il n'y a un souci. Bref. Je vais finir les réglages après. Surtout au niveau de l'allumage, il faut que je me renseigne. Autant sur la 107, je l'avais collé à zéro et ça fonctionnait nickel. Et l'allumage électronique devait tout gérer. Sur celle-ci, il faut la régler. 13 degrés d'avance. Et je ne l'ai pas fait pour l'instant. J'ai récupéré un pistolet d'induction. Ça ne vache plus qu'on l'appelle ça. Et l'ombre stroboscopique pour pouvoir faire ça. Mais je n'ai pas encore fait. Plus le réglage du ralenti. Et les deux jouent en même temps. À vérifier. En tout cas, il démarre, il tourne. Dès qu'on accélère, le régime moteur est bon. J'ai remonté l'essuie-glace. Il me reste à le régler parce qu'il n'est pas à la bonne position. Vous voyez, le repos, il est beaucoup trop haut. Il me reste à régler ça. J'ai changé le filtre à essence. J'ai bien fait de le changer. Le filtre à essence, il date de 87. Regardez-moi ça. 87, l'âge de la bagnole. Je pensais l'avoir changé. Et bien non. Je t'ai persuadé de l'avoir changé pourtant. Bon, ce n'est pas grave. Au moins, c'est fait. Voilà, on a démarré. Je vais aller vous emmener faire un tour. Je vais rôder les freins, surtout parce que tous les freins sont neufs. Je vais surtout m'assurer qu'il soit bien purgé. J'ai galéré à les purger à l'arrière parce que le réservoir est tout petit. Et il se désamorce. Bref, ça c'est bon. Tout est remonté. Nickel. Et l'essuie-glace est graissée. Voilà. En plus, il pleut dehors. Donc, moi, je pensais que j'allais remonter l'essuie-glace avant de sortir. Parce que sinon, je vais refaire un petit tour dans le quartier tranquillement pour rôder les freins et je vous emmène avec moi. C'est parti. Bien, voilà la première sortie du garage. En fait, ce que je vous dis, le ralenti, il n'est pas parfait. Il faut que je règle ça. Je vous emmène tester les freins. Bon, déjà, ça freine. Doucement, mais ça freine. On va rôder les freins tranquillement. J'ai un cognement à droite, je sais, parce que j'ai l'amortisseur à changer à droite. La tête, elle est morte. Mais il est commandé, je ne l'ai pas reçu encore. Donc, pour l'instant, ça cogne. C'est normal, le chauffeur a l'air de marcher. Ah oui, elle a oublié, elle est basse. Bon, voilà, elle roule. Elle fume encore. 190 sous la pluie, quand il n'y a pas la protection de capot, ça fume. Bon, voilà son assiette. C'est pas mal. J'aime bien, comme ça, il n'y a plus qu'à mettre les petites jantes. Elle roule, ça freine, ça marche. Bon, il reste le moteur à régler. Il est trop riche. Il faut que j'arrête de l'allumage avec la lampe strobo. Il faut que j'arrête de ralentis. Il y a pas mal de trucs à faire encore, mais ça roule. Voilà, j'attends encore une pièce, niveau amortisseur. Il faut que je règle mon essuie-glace. Voilà. Voilà, je vais clôturer cet épisode ici. Donc maintenant, elle roule. La prochaine fois que vous la verrez, elle sera complètement finie. Donc, il va se passer quelques temps encore, mais elle va aller chez le carrossier. Je vais finir tout l'intérieur. C'est le bordel, quand on a son intérieur, je vous montre l'intérieur. Donc, on aura fini la peinture. Vous verrez, surprise pour la peinture, j'aurai fini tout ce qui est tuning dessus. On a mis cette petite jante, on aura fait tout ce qu'il y a à faire dessus. Je ne vous spoil pas, et la prochaine vidéo, ce sera la découverte de cette voiture complètement finie. Voilà, donc, évidemment, d'ici là, j'aurai fini tous les railages, tout ça, c'est la prochaine étape. Mais, voilà, donc ça, ça clôture tous les épisodes de démontage, remontage de cette voiture. On a fait pas mal de vols au-dessus. Et donc, la prochaine fois qu'on se croise, ça sera la présentation de la voiture complètement terminée. Et à mon goût. Allez, à ciao, bonsoir. Sous-titres par Juanfrance